Générique Bonjour à toutes et à tous c'est TheDocArmy Comment allez-vous ? Pour ma part je vais super bien et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau tutoriel Qui, je vous l'annonce par avance, sera plutôt long et complexe L'ajout d'un Pokémon à son jeu demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de paramètres Pour information, je ne vous montrerai pas comment créer graphiquement votre Pokémon Vous ne verrez donc pas la création des différents sprites Je me permets également de vous préciser que ce tutoriel est basé directement sur celui présent dans le manuel de Krosk Une personne que je remercie tout particulièrement Elle est évidemment toute la communauté qui participe à l'évolution de PSP et qui nous a fourni un excellent travail Pour finir, le processus de création sera long et restera malheureusement récapitulatif dans l'ensemble Je n'entrerai donc pas dans les détails afin d'éviter un tutoriel qui s'étale dans les dizaines et dizaines de minutes jusqu'à arriver à 50 minutes etc Tel que le précédent qui fait à fait plus de 40 minutes Je ne vais pas pouvoir tout vous expliquer, c'est à vous d'effectuer les démarches de renseignement et d'en apprendre plus sur le fonctionnement de PSP En allant dans un premier temps, consultez déjà le manuel de Krosk qui donne énormément d'informations Mes tutoriels sur les fondations de votre jeu, votre travail sera ensuite de bâtir le reste Il arrive aussi que diverses informations supplémentaires s'afficheront à l'écran N'hésitez pas à mettre pause de la vidéo pour avoir le temps de tout 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 lire On peut à présent commencer ! Commençons par nous rendre dans la base de données dans l'onglet Pokémon Ou l'onglet monstre si vous êtes bête et vous n'avez toujours pas suivi mon tout premier tutoriel Attention oui je peux être méchant Ajoutez ensuite une entrée supplémentaire Vous avez normalement du comprendre que le numéro de chaque entrée est tout simplement l'idée du Pokémon Mais n'est pas celui destiné à l'idée nationale Il permet juste de manipuler les entrées à l'aide de scripts en reprenant tout simplement leurs numéros Tel que le script Ajouter Pokémon que nous connaissons tous à présent Une fois l'entrée ajoutée, il suffit de créer toutes les informations en remplissant tous les champs Qui est donc disponible dans la fenêtre Je vais à présent vous donner quelques explications et informations primordiales sur ces différents champs Je vous invite comme expliqué à l'instant De consulter le manuel pour en savoir plus avant de me poser des questions Commençons par le nom Celui-ci doit toujours être éligé en majuscule toutes les lettres L'idée seconde est l'idée régionale C'est le numéro affiché dans le Pokédex Si vous souhaitez masquer un Pokémon dans le Pokédex Il suffit de lui attribuer la valeur 0 comme ID Comme idée Bien entendu, respectez absolument la suite de numérotation Ne passez pas de l'ID 5 à l'ID 7 Mais plutôt de l'ID 5, 6 à 7 Pour les types, attribuez la lettre A au type 1 Et B au type 2 Si votre Pokémon ne dispose que d'un seul type Utilisez uniquement la lettre A pour le spécifier Tout le reste doit être noté en C Avec la valeur C Au milieu, vous trouverez les stats de base A vous de les spécifier selon vos souhaits et vos calculs Pour l'expérience, il s'agit d'une valeur d'XP rapportée lorsqu'on bat le Pokémon C'est une valeur qui a spécifié également selon vos souhaits et vos calculs Je ne vous donnerai donc pas plus d'informations La rareté indique la difficulté de capturer les Pokémon Indiquez donc 3 si votre Pokémon est légendaire 45 si il est difficile de capturer Entre 120 et 190 pour les Pokémon peu communs Et 255 pour Atata Ce sont des valeurs que j'ai récupérées directement à partir du manuel Je n'ai pas tout à fait compris son fonctionnement Je vous invite à jeter un œil Ou au pire, d'aller consulter le forum Les attaques par accouplement Sont la liste des attaques apprises par accouplement Il me semble que l'accouplement n'est pas implanté dans la version 0.7 de PSP Donc pas besoin de faire attention à cette information L'apparence de votre Pokémon n'est pas réglable à partir de la base de données Elle sera réglable en rajoutant donc les textures dans les dossiers Et paramétrable ensuite à l'aide de scripts Il est nécessaire d'ajouter les textures en amont Avant de créer votre Pokémon dans votre jeu Pour cela il faut ajouter une image de taille 160 pixels x 160 pixels Qui sera nommée avec uniquement l'ID du Pokémon Par exemple on aura 0.78.png Et il sera placé dans le dossier Front-mal On aura ensuite besoin d'une image de taille quelconque Qui sera nommée avec le même ID du Pokémon Et sera cette fois-ci placée dans le dossier Back-mal Ce sera donc l'arrière Une fois le Pokémon bien configuré Passons à présent à l'onglet évolution Ou Classes si vous n'utilisez pas PSP Mode Ce qui n'est pas du tout recommandé On va commencer donc par le nom Qui sera donné à l'entrée Donc pour le nom Sa syntaxe doit être choisie minutieusement Et permettra également de déterminer comment le Pokémon évoluera Si vous souhaitez faire évoluer votre Pokémon de façon naturelle Le nom doit suivre le code suivant Nom en majuscule Slash le niveau Où le nom est à remplacer par le nom du Pokémon En majuscule Et donc le niveau par le niveau d'évolution N'oubliez surtout pas le symbole Slash Entre les deux informations dans le champ texte du nom Cochez également dans la colonne de droite La case Évolution naturelle Dans la partie Config Evo Que l'on peut voir ici Si vous souhaitez que votre Pokémon évolue Uniquement à l'aide d'une pierre Ajoutez seulement le nom du Pokémon en majuscule Dans le champ de l'entrée Et cochez la case Évolution par pierre Au même endroit qu'avant La pierre à utiliser sera spécifiée un peu plus tard Pour une évolution par bonheur Ne renseignez que le nom du Pokémon en majuscule Comme à l'instant Mais cochez cette fois-ci la case Évolution par bonheur Pour une évolution par échange Entrez à nouveau seulement le nom du Pokémon comme avant Et cochez la case Évolution par échange Ce mode d'évolution ne concerne que les échanges sans objet Si l'évolution est avec un objet tenu Il faudra donc cocher la case Évolution spéciale juste en dessous Dont on va maintenant en parler Pour les évolutions spéciales Le nom doit être vide Ce mode d'évolution est nécessaire Quand un Pokémon suit plusieurs modes d'évolution en même temps Par échange et par pierre par exemple Pour cela il faut cocher la case Évolution spéciale Dans la partie Config Evo Les paramètres seront donc à spécifier un peu plus tard On ne les verra pas forcément en entier Donc je vous invite à consulter le manuel pour plus d'infos Je vais maintenant vous parler de la partie Config EV Qui est située dans la première colonne Et qui spécifie les bonus gagnés lorsqu'on bat le Pokémon Il est possible de cocher autant de cases que l'on souhaite La partie Config EXP Donc Config Experience va permettre de définir la courbe d'expérience du Pokémon Pour plus d'informations je vous conseille de consulter le manuel de Krosk Ou d'effectuer une recherche sur Google La partie Eclosion œuf détermine le nombre de pas effectués Pour faire éclore un œuf du Pokémon Plusieurs cases peuvent être cochées Par la suite vous pouvez cocher les CT et les CS Qu'il est possible de faire apprendre au Pokémon Et on peut à présent passer à la colonne d'à côté La colonne à côté nous permet de sélectionner le genre du Pokémon Ou encore son taux de femelle S'aloyauter par défaut à la capture du Pokémon Et son groupe avec lequel il est compatible pour effectuer des accouplements Mais les accouplements ne sont pas très utiles Vu qu'ils ne sont pas mis en place dans cette version de PSP Un Pokémon qui ne peut pas s'accoupler est placé dans le groupe appelé incompatible Cocher ensuite là ou les cases Deux au maximum pour la capacité spéciale du Pokémon Lors du jeu une seule capacité est choisie au hasard parmi les deux sélectionnés dans la BDD Pour la dernière partie sur l'évolution des compétences Entrer la liste des attaques apprises selon leur niveau Dans la petite fenêtre en bas à droite C'est à présent enfin terminé avec la base de données Nous allons à présent nous occuper de la partie consacrée au script Pour cela je vous invite à fermer PSPMode Et à donc ouvrir le fichier data-pokémon.txt situé dans le dossier data de votre projet Ce fichier texte récapitule les informations n'entrant pas en compte dans la base de données Et cela pour chaque Pokémon Je vous rappelle que les Pokémon sont des monstres qui disposent de beaucoup de paramètres Contrairement à ce que propose initialement RPG Maker XP Faites défiler toute la liste du fichier texte Et rajoutez sur une même ligne le texte suivant en respectant bien sa syntaxe Et en ne remplaçant seulement tout ce qui est écrit en gras Donc la syntaxe s'affiche donc à l'écran L'ID correspond au numéro de l'entrée du Pokémon dans la base de données Son nom écrit en majuscule doit être le même que celui inscrit dans la base de données La description est une phrase décrivant le Pokémon qui s'afficha dans le Pokédex Elle ne doit pas être trop longue Inspirez-vous donc des autres descriptions du fichier L'espèce du Pokémon est à écrire en majuscule Puis pour finir sa taille et son poids doivent suivre un format précis C'est à dire pour la taille on aura donc 5.0 espace M Pour indiquer que le Pokémon fait 5 mètres Et donc on aura un séparateur qui sera donc un point et non pas une virgule N'oubliez surtout pas l'espace entre la valeur et la lettre M Donc comme pour la taille le poids doit respecter le format suivant 5.0 espace KG pour kg En cas d'évolution par pierre, par échange ou évolution spéciale Je vous invite à consulter le manuel de Krosk En effet la syntaxe $data-pokémon est légèrement modifiée Et dont on rajoutera des attributs dans la formule On en a maintenant fini avec les scripts Votre Pokémon est créé Vous pouvez à présent ouvrir votre projet avec PSP mode Et effectuer des combats avec votre nouveau Pokémon Par rapport au Pokédex, votre Pokémon s'ajoutera automatiquement Et il n'y a aucune manipulation à réaliser Ce qui est fort pratique Merci aux développeurs Musique Musique Sous-titrage ST' 501 A présent, si vous avez bien suivi mon tutoriel, vous pouvez ajouter ce Pokémon dans l'équipe d'un adversaire et le défier. Vous pouvez également le rencontrer dans les herbes et même l'attraper pour consulter ses stats et compléter votre Pokédex. Voilà tout, donc je m'adresse à toi, la personne qui a suivi mon tutoriel. Si tu as suivi ce tutoriel jusqu'au bout, je te remercie énormément pour ta fidélité et surtout pour ton attente car la publication de cette vidéo a pris beaucoup, beaucoup de temps comme d'habitude. On me connaît, vous me connaissez. Pour le lien vers le manuel et toutes les autres informations, il faut aller checker la description qui est donc ci-dessous cette vidéo. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à laisser un petit commentaire d'encouragement ou si vous avez un souci, un petit commentaire qui va me permettre de vous aider dans vos problèmes et vos soucis. Et pour finir, abonne-toi si tu veux rejoindre l'armée des canards et obtenir des avantages exclusifs comme l'avantage de rendre un passionné de RPG Maker XP et Pokémon tout simplement heureux. Sous-titrage ST' 501